Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous propose la recette des pavlovas individuels. Ils sont composés d'une base de meringue, d'une chantilly mascarpone à la pistache et de fraises fraîches. Allez sans plus tarder, je vous laisse avec la recette et les ingrédients. On commence la recette par la meringue française. Donc c'est tout simple, on a juste besoin de deux ingrédients, du sucre et des blancs d'oeufs. Pour les quantités c'est encore plus simple, on pèse nos blancs d'oeufs et on y met le doublant sucre. Je m'explique, j'ai 190 g de blancs d'oeufs, je mets donc 380 g de sucre. Maintenant vous allez voir c'est très simple, dans le bol du robot avec du fouet on vient y mettre nos blancs d'oeufs. Et on va battre. Une fois que les blancs commencent à mousser, on y ajoutera le sucre petit à petit. Donc on commence à vitesse moyenne. Une fois qu'on aura fini d'incorporer le sucre, on laissera tourner, 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 jusqu'à ce qu'on ait une meringue bien ferme et bien brillante. Vous allez voir déjà qu'au fur et à mesure que vous mettez le sucre, comment ça va changer de consistance et de couleur. Une fois qu'on a obtenu une meringue bien brillante avec un joli bec d'oiseau, c'est que c'est bon. Je prends la plaque du four, j'y mets du papier sulfurisé et je vais venir tracer des petits ronds directement sur le papier sulfurisé pour avoir des pavlovas de la même taille. Donc moi j'ai choisi un cercle de 8 cm de diamètre. Donc je fais mes petites ronds, je les espace un petit peu et je continue. J'ai mis ma meringue dans deux poches à douille avec deux douilles différentes. C'est complètement facultatif mais je vous explique pourquoi j'ai fait ça. J'ai pris la douille 2A de Wilton parce que j'aime bien que la base de mes pavlovas soit assez fine. Et ensuite, pour la déco tout autour, j'ai pris la 8B de Wilton parce que je la trouve jolie et suffisamment grosse. Donc on commence donc avec la petite douille et on va venir tout simplement faire des petits circulaires à l'intérieur du cercle que l'on a tracé. Je prends ensuite la deuxième douille et je vais venir faire les contours. Donc je colle ma douille à la base de la meringue et j'appuie. Et il n'y a plus qu'à refourner à 90 degrés pendant deux heures et demie, porte entre ouverte. Au bout des deux heures et demie, on éteindra le four et on laissera les meringues à l'intérieur jusqu'à ce que ça refroidisse. On passe maintenant à la préparation de la chantilly mascarpone à la pistache. Donc il nous faudra 250 g de mascarpone, 300 g de crème liquide à 35%, entre 100 à 120 g de sucre glace, c'est selon les goûts si vous les aimez moins ou un peu plus sucré, et deux cuillères à soupe de pâte à pistache. Donc c'est de la pâte à pistache maison, je vous recommande vivement cette recette, elle est sur ma chaîne. Je vous remets le lien en barre de description et au-dessus de la vidéo. Dans le bol du robot qui a déjà passé une dizaine de minutes au congélateur ainsi que le fouet, je viens y mettre la mascarpone et la crème. On va battre le tout en augmentant petit à petit la vitesse et quand la crème commence à prendre, c'est là qu'on ajoutera petit à petit également le sucre glace. La chantilly mascarpone est prête. Pour le boire, il suffit d'obtenir le petit bec d'oiseau. C'est à ce moment qu'on va ajouter la pâte à pistache maison. Donc on est bien d'accord que la crème est déjà montée, donc on va y aller à vitesse minimum, juste histoire d'incorporer la pâte de pistache à la chantilly mascarpone. Donc là aussi c'est selon les goûts. Moi j'y mets deux cuillères à soupe parce que j'adore ça. Et on remélange. J'ai pris ma chantilly mascarpone à pistache, je l'ai mis dans une poche à douille, munie de la douille 1M de chez Wilton. Donc j'ai plus qu'à venir pocher ma chantilly. Je viens la décorer avec quelques fraises. Ça peut être le fruit de votre choix. On va faire comme une petite rose, avec des pétales. C'est pour ça que personnellement, je n'ai que des fraises. Et on ajoute un peu de jus. Il m'en restait un petit peu de meringue. Donc j'en ai fait comme ça, des toutes petites. Et comme ça, je l'éclate. Et j'y mets des petites brisures de meringue. C'est fini pour aujourd'hui. J'espère que la recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne perdre aucune de mes recettes. Merci, on se retrouve pour une prochaine vidéo.